Coucou des Seychelles Cette fois-ci j'avais envie de voyager avec moins d'habits et une des façons de voyager plus léger c'est de prévoir de quoi faire sa lessive en voyage donc j'ai pris de quoi faire moi-même ma lessive pour ça je me suis préparé ce mini kit j'ai simplement pris une trousse hermétique histoire que si ce que j'ai utilisé est encore mouillé c'est pas si grave dans laquelle j'ai mis des pinces à linge une corde à linge et un savon de Marseille le savon de Marseille l'avantage qu'il a c'est qu'on peut tout laver avec et surtout selon où on part j'ai pris le savon de Marseille parce que je ne sais pas forcément comment sont traitées les eaux usées et que j'avais pas envie de polluer avec des lessives conventionnelles et puis ça c'est un peu l'ami du voyageur il paraît après ma petite trousse ce que j'ai aussi toute notre lessive sale on la garde dans un petit laundry bag alors ça c'est celui de Chiri et ça c'est le mien c'est là où j'ai mis les vêtements qui ont besoin d'être lavés donc je vais vous prendre avec moi pour que vous puissiez voir comment je m'en sors en faisant ma lessive en voyage la corde à linge est pratique parce que du coup on peut l'attacher à des mobs on peut l'attacher un peu partout pour avoir une corde sur laquelle étendre son linge il faut savoir que dans les hôtels il y a souvent déjà des petits crochets à linge donc on peut les utiliser pour tendre notre corde mais aussi jusqu'à maintenant on a fait trois hôtels et les trois avaient un petit étendage étendard donc c'est quand même super pratique il y a toujours de quoi étendre son linge même dans les hôtels donc là je ne pense pas forcément avoir besoin de ma corde ça dépend selon la quantité de linge et je vais utiliser l'étendard qu'il y a sur notre petit ponton nous voici dans la salle de bain avec mon petit savon et la lessive que je vais pouvoir laver une autre chose qui est hyper utile à prendre mais dont je n'ai pas du tout eu besoin ici au Seychelles c'est un... je ne sais plus comment ça s'appelle il existe des bouchéviers universels là je n'en ai pas eu besoin parce que jusqu'à maintenant dans les trois hôtels où nous étions c'était une sorte de fermeture automatique je vais vous montrer sinon pour ceux qui ont une cuisine on peut aussi utiliser le lavabo de la cuisine il est quand même plus grand que celui de la salle de bain première chose je bouche ensuite je mets mes habits dedans et maintenant je vais les mouiller pour le pré-trempage qui va beaucoup aider pour le lavage une fois que les habits sont mouillés je prends mon petit savon et je le passe sous le jet en le frottant c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour avoir de l'eau moussante après il existe probablement d'autres techniques le trempage ça va permettre aux éventuelles tâches et à la saleté de partir beaucoup plus facilement donc là je laisse tremper quelques minutes et après je vais me mettre à frotter en fait je vais frotter les endroits clés je vais pas frotter tous les habits pour la plupart des habits je fais juste un petit mouvement de lavement d'en haut un autre mouvement que j'ai découvert qui m'a l'air marrant enfin pas mal c'est celui de squeeze et ensuite remettre de l'eau en fait j'essaye de faire bouger l'eau à travers le tissu pour que ça le nettoye l'eau savenneuse une fois que je pense avoir assez bien lavé je vais passer au rinçage donc je prends tous les habits et je les tire contre le bord ça enlève une partie de l'eau et j'enlève le bouchon je serre encore une fois les habits un bon coup et je remets le bouchon pour passer au rinçage le rinçage va me permettre d'enlever l'eau savenneuse des tissus parce que le savon qui reste sur le tissu ça accroche encore plus la saleté ce qui sera dommage alors je rince bien cette fois je vais laisser l'eau de rinçage dans le lévier parce que ça me servira d'eau de trempage de pré-trempage pour la suite et en plus il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup d'eau j'ai juste ça d'eau bien sûr vous pourriez également faire votre lessive sous la douche ou dans un sac bien étanche au fond une des techniques pour que le linge sèche plus vite c'est d'utiliser une serviette premièrement étendre la serviette ensuite on prend notre habit mouillé je crois que là je vais carrément mettre deux on l'enroule et là on va l'essorer ça va permettre d'absorber pas mal d'humidité et de faire sécher les habits plus vite et maintenant les habits sont prêts à être étendus pour sécher les habits la première chose à faire c'est de créer un courant d'air donc je vais ouvrir la porte et de toute façon j'ai besoin d'aller chercher l'étendage mes habits sont maintenant un maximum essorés et je vais les étendre donc pour ce faire j'ai mis l'étendage dans un endroit où j'ai créé un courant d'air entre la porte d'entrée et le petit ponton le temps que cela mettra pour sécher dépendra bien sûr de la température et de l'humidité ambiante donc là j'ai créé un courant d'air parce qu'il fait assez humide et le courant d'air va aider à ce que ça sèche quand même je le fais la journée parce que la nuit ici ça reste trempé si on y laisse dehors pour beaucoup d'habits les étendre ça suffit et puis pour d'autres souvent dans les hôtels il y a des centres et c'est quand même très pratique de pouvoir les utiliser et c'est très pratique pour faire sécher tout ce qui est t-shirt et eau dans l'idéal il faudrait la faire je pense tous les 2 à 3 jours maximum histoire que ça prenne vraiment 5 minutes et qu'après on ne passe pas une demi journée à faire de la lessive ça permet de voyager plus léger c'est quand même vachement plus chouette quand on saute d'île en île les hôtels proposent en général aussi un laundry service donc un service de lessive après moi c'est vrai que mes petites culottes je préfère les laver moi-même plutôt que de les donner à quelqu'un d'autre je sais que c'est utilisé avec des produits qui ne me feront pas des réactions parce que j'ai la peau super sensible donc moi faire ma lessive moi-même comme ça en déplacement ça me va très très bien depuis que j'ai commencé les premiers habits sont déjà à moitié sec donc ça sèche plutôt pas mal comme ça avec le courant d'air que j'ai créé et on a aussi un ventilateur de plafond donc ça aide beaucoup voilà donc comment moi j'ai fait je ne suis pas une experte du coup je vous ai juste embarqué dans l'expérience et j'ai partagé ma découverte et mes trucs et astuces que j'ai appris au fur et à mesure avec vous maintenant si vous vous avez d'autres astuces ou d'autres bons plans pour faire votre lessive en voyage n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo et moi j'ai fait un petit commentaire Merci.